... Suite à la mort du jeune Naël le 27 juin dernier, de nombreuses célébrités françaises ont pris la parole. Si est-il le cas de Yannick Noah, qui a utilisé ses réseaux sociaux pour faire passer un message puissant. Si est-il une affaire qui embrase le pays depuis deux jours maintenant et de nombreuses personnalités ont fait le choix de se positionner publiquement ou de soutenir la famille du défunt. Mardi 27 juin, Naël, appelé Naël à tort au début de l'affaire, un jeune garçon de 17 ans, a perdu la vie suite à un contrôle de police qui a mal tourné à Nanterre. Un policier lui a tiré dessus à bout portant après que ce dernier a refusé d'obtempérer et qu'il a commis un délit de fuite. Une séquence filmée est rapidement diffusée sur les réseaux sociaux. Pour le moment, le policier auteur du tir est toujours en garde à vue et de nombreuses scènes de violence ont eu lieu dans plusieurs villes de France. Face à un tel embrasement, difficile de rester insensible pour Yannick Noah, connu pour prôner la tolérance et la paix dans ses chansons. Sur son compte Instagram, où il est suivi par près de 145 000 abonnés, l'ancienne star du tennis vient de publier une photo du moment précis où le policier tire sur Naël, le blessant mortellement. Sur sa story, qui est à retrouver dans le diaporama, l'artiste de 63 ans ajoute un mot qui en dit long sur son incompréhension, non. Lâche-t-il, ajoutant également une série d'emojis montrant sa peur et son effarement face à un tel drame. Le père de 5 grands-enfants ajoute également des emojis qui montrent qu'il envoie ses prières, certainement à la famille de la victime. Pas le seul sportif à réagir Yannick Noah n'est pas le seul sportif à s'être exprimé après la mort du jeune homme de 17 ans. Parmi les réactions les plus commentées, comment ne pas évoquer celle de Kylian Mbappé, qui a attendu mercredi matin pour s'exprimer. J'aime Alama France. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt, écrit le footballeur de 24 ans. Son coéquipier chez les Bleus Jules Koundé a également délivré un message très fort quelques heures auparavant, comme si cette nouvelle bavure policière ne suffisait pas les chaînes d'information en continu en font leur chou gras. Des plateaux déconnectés de la réalité, des journalistes qui posent des questions dans le seul but de déformer la vérité, de criminaliser la victime et de trouver des circonstances atténuantes là où il n'y en a aucune. Les sportifs s'engagent après la mort de Naël, mais pas que. Omar Sy a également livré le fond de sa pensée, face à un drame qui cristallise les tensions en France.